C'est le centre ADM international, c'est un centre créé en 2018 en France. Je me demande de faire l'accompagnement pour qu'on organise les six jours en scène de l'étranger. L'INAN a pensé à créer un centre en Algérie, un centre ADM qui existe sur Azazga et à Tizibzou et bientôt sur Algiers Centre. Le centre à Guinard est un centre composé de médecins, de pharmaciens, des infirmiers et des agents administratifs. Il s'agit d'un dossier médical. Il s'agit d'un dossier médical, les analyses, les radios et les radios. Après l'étude, on va soumettre le dossier à l'étranger. Une fois que l'étranger est arrivé à l'étranger, il s'agit d'une facture, un devis estimatif. L'étranger est arrivé à l'étranger. Et nous pouvons dévigner qu'on est amoureux et qu'il va faire. Il s'agit d'un jour où l'étranger est d'accord. L'étranger est ensuite en fait. L'étranger est à l'étranger. Il est arrivé au commerce et fait un transfert à l'hôpital. directement à la banque. Par exemple, si on est versé en dinars, la banque va effectuer le change, le change sur le taux de la banque, le virement à l'hôpital. Une fois que nous connaissons le malade de l'attestation à l'hôpital, nous connaissons ce qu'on va faire. On va commencer la procédure de demande de visa médicale. Donc la demande de visa, ça va commencer dans les éléments de la banque, les photos, le passeport du malade, le dossier médical, la facture prépayée plus le rendez-vous confirmé dans l'hôpital. Le rendez-vous, c'est une lettre pour le consulat pour l'hôpital. Une fois que le malade a annoncé le visa, il n'y a qu'un compte la totalité des soins. Il n'y a pas une raison pour laquelle il n'y a qu'un chef a refusé le visa. Donc une fois que le malade a annoncé le visa, nous connaissons une deuxième facture, la facture de prestation de service du centre ADM international. La facture est de l'accompagnement, l'équipe, l'accompagnement, tout le long de la séjour dans l'étranger. La facture est quand même, une fois qu'il m'écrivait tout, on va s'envoyer le visa. La facture est bien sûr, c'est la facture née. Donc nous, nous pouvons faire ce qu'on peut faire. service, on a repris le visa tout le long de la séjour, les soins. Bien sûr, on peut faire un service à leur place, si nous devons faire ce que nous n'avons Les véhicules d'un service ADM international ont mis à l'aéroport et l'aéroport est un interprète plus une équipe médicale d'Izus. Donc, un infirmière, un médecin, un médecin, un médecin d'hôpital d'Izus. Une fois qu'ils ont dit, ils ont mis à l'hôpital d'Izus, ils ont mis à l'hébergement, ils ont mis à l'hébergement. Donc, ils ont mis à l'hébergement, ils ont mis à l'hébergement. Par exemple, la consulat est un service, ils ont mis à l'hébergement. Si on a mis à l'hébergement, on a mis à l'hébergement, on a mis à l'hébergement, plus l'assurance de voyage d'un voyage, ils ont mis à l'hébergement, et puis, ils ont mis à l'hébergement, les services d'ici. On a mis à l'hébergement, par exemple, en Amodine, qui a mis à l'hébergement et l'hébergement du hôpital d'Izus. Donc, les prestations ont mis à l'hébergement de l'hébergement de l'hébergement du centre ADM. C'est bien sûr que l'omodinité est à l'avance. Une fois que l'échoient les maladies, il y a des étapes d'oxybouira, on peut l'interpréter de l'échoire. L'échoient de l'échoire et les mails, c'est une solution. L'échoient de l'échoire et de l'expert de l'échoire. Une fois qu'ils ont pu faire des soins, par exemple, les soins ne sont pas dans les soins, on renouvellement automatiquement un renouvellement. Sur ce cas, il n'y a pas de renouvellement de son visa. Donc on fait le renouvellement de son visa. Le renouvellement de son visa, c'est la deuxième fois la prestation de service. C'est la deuxième fois parce qu'il y a déjà l'avance de 150 000 dinars. Plus, il y a aussi les soins de l'hôpital parce qu'il y a déjà l'avance. C'est le suivi. Une fois qu'il y a Amazine, il n'y a pas de renouvellement de son visa. Après Amazine, il n'y a pas de renouvellement de son visa. Mais il y a par exemple Amazine, il n'y a pas de renouvellement de son visa. Il n'y a pas de renouvellement de son visa. Ce qu'on fait, c'est l'équipe de l'ADM internationale. C'est la lettre du médecin pour le consulat étranger. Des conseils, par exemple, les affaires ou l'Ispanou des Allemands reviennent de plus enığın. Actuellement, il n'y a pas de renouvellement de son visa. À un mois d' compared semaine à 15 jours, jusqu'à 3 mois. J'ai poursuivre une ville. Je dis que c'est un plan de renouvellement de son visa. Il s'agit de prolonger le titre de séjour unique. Donc c'est une carte temporaire de l'étranger, c'est-à-dire que c'est la présence de l'étranger ou l'étranger. Après donc bien sûr on est toujours là, même s'il faut que le séjour soit malade, donc on reste toujours à sa disposition. Mais il y a des questions, on est joignable donc sur le téléphone, sur le site, sur les réseaux sociaux, on est toujours à leur service. Mais si vous le savez, comment est-ce que vous faites en ce cas-là, comment est-ce que vous faites en ce cas-là ? Voilà, donc nous savons que c'est un pays qui est en ce cas, mais au contraire, l'État qui est en ce cas, nous savons qu'il y a trois types de prison-charge. Cela est la prise en charge de l'État algérien, si c'est que vous faites. Mais les prises en charge de l'État algérien ne sont pas malades. Après tout, il y a des maladies qui ne peuvent pas attendre. Après tout, il y a des maladies qui ne peuvent pas attendre. Après tout, il y a des maladies qui ne peuvent pas attendre. Parce que c'est de faire la prise en charge. Donc, nous devons avoir un moyen d'avoir un besoin pour la prise en charge. Nous devons avoir un moyen de l'orientation gratuite. Si c'est que l'État algérien, il s'est fait la prise en charge. Nous devons avoir un moyen de l'orientation gratuite. Mais l'État algérien, c'est une prise en charge d'une association. Comme c'est un centre privé néolide, donc on a toute une équipe qui veille sur les malades. Donc l'équipe de l'État, nous recevons les tarifs. Ils sont obligés de faire 5 ans, 5 ans, 5 ans, 5 ans, 5 ans. Parce qu'il y a des maladies un peu partout dans le monde. Il y a des maladies à Lyon, à Marseille, à Espagne, à Tchèque et tout. Donc c'est des malades, c'est des... C'est des... Ça veut dire... C'est des malades... C'est des malades... C'est une équipe, bien sûr, qui s'alliste. Il y a des frais, bien sûr. Les frais de déplacement, mais l'étangé, mais c'est kif-kif. Un déplacement de... 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 minimum 100 euros pour un chauffeur de taxi. C'est pour ça qu'on exige le paiement de... 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 le paiement d'une... facture... Arrourna... Niraouni... A-d'iouzar... C'est un but, bien sûr, n'vra... Au maximum. Parce que... On a un petit devis, 1 000 euros, 1 500 euros, 3 000 euros, puis... just... par exemple... tu sais... Finalement... si, c'est une question d'argent... là... le service n'examérat, enceque nous будем travailler... l'ouf de nous jouer... c'est qu'on doit travailler, c'est qu'on se le faire la целuna... Ils sont en train de faire des intérêts de la ville, soit par une association du Comité de Village. Les Comités de Village ont travaillé dans le but pour l'initiative de la ville, et nous nous sommes en train de sauver. Personnellement, nous sommes en train de faire le Comité de Village. Nous sommes en train de sauver les gens, et nous sommes en train de faire donc nous sommes en train de faire des services. Ils ont travaillé dans la famille et ils ont travaillé dans les hôpitaux. Ils ont travaillé dans le but, et les patrons ont travaillé dans lesquelles pour les clients, et les gens ont travaillé en train de faire en train de faire des services. Nous avons aussi des associations. Il y a des associations, qui ne sont pas différentes. Je suis en contact avec des associations Si les enfants arrivent dans lesquels ils ont besoin de malades algériens, ils ont besoin de malades. Mais ils ont une demande de malades dans les 48 villes. Donc le méchant n'est pas dans la association. Donc le but est de faciliter lesquels ils ont besoin. Parce que c'est l'identifiant. Cela me rend bien compte que j'ai une partie de leur physique. Les gens qui ont une chance d'avoir eu la chance. Il y a un leucemique qui a eu l'hôpital. Il y a une personne qui a eu l'hôpital. Il y a eu l'hôpital. Il y a eu l'hôpital. Après sa chance, il y a eu le jean. ou dans plusieurs fois. Et 1, le test compatibility de Wynhams Il y a personne qui est compatible, est la possibilité, est le contacteur de Wynhams avec une association avec le Comité des villages qui est le service un peu à cause des gens et qui est le service financièrement. Il y a une personne qui est compatible. C'est un contacteur de Wynhams et il y a un site web des immobiliers. Et elle, il y a un test compatibility Il n'a pas de compatibilité pour 100% de 7% de la santé. Il n'a pas de souverain pour les gens qui ont toujours été dégâts. Par exemple, il y a des personnes qui ont des douleurs, qui ont des douleurs, qui ont des douleurs, qui ont des douleurs. Il y a des douleurs qui ont des douleurs. Il y a des douleurs qui ont des douleurs. Mais nous, ce n'est pas d'intervention ici. Il y a des gens qui ont des douleurs qui ont des douleurs. Donc, si nous avons des douleurs, je n'ai pas d'agence à 100%, ce n'est pas de tes douleurs. L'appliquer pour moi des douleurs, même une personne qui arrive dans le bureau, je vais le faire pour un deuxième avie médicale. Le deuxième avie médicale, on le fait gratuitement. Les personnes qui sont à chaque fois, dans le domaine, ont été élevées par les personnes qui ont été élevées. Les personnes qui ont été élevées ont été élevées. Nous avons été élevées par les interventions. Nous avons été élevées par exemple. Par exemple, j'avais un cas où il y avait un concert, il y avait des gongs un peu partout. Il y avait des gongs un peu partout. Il y avait des réactions normales, normales, normales. Nous avons décidé de chier sur le bloc. Nous n'avons pas à l'étranger pour un deuxième avion. Il y avait un concert. L'hôpital de France est orienté à l'hôpital de Négléne. Il y avait un concert. Il y avait des gens qui ont été élevées par le chien. Il y avait des gens qui ont été élevées par l'hôpital de Négléne. Il y avait plusieurs boulons qui ont été élevées par l'hôpital de Négléne. Il y avait des gens qui ont été élevées par la contribute. He raté la downtown. Nous avons besoin de la demande de 2e avis médical gratuitement. Nous sommes obligés de passer par un devis à l'avance. Nous avons besoin d'un moyen d'aggraver de 1e avec 2 heures par mois et 2 heures par mois. Nous avons besoin d'un moyen d'aggraver de 4 heures par mois. Nous avons besoin d'aggraver de 2e avis médical. Il n'y a pas d'accompagnement, mais il n'y a pas d'accompagnement de l'équipe médicale, donc on est obligé de passer par un devis. Mais c'est parce que la dernière fois, on a reçu un malade qui a fait une hémorragie, il a fait un avis, c'est hémorragique. Donc ils ont décidé de passer par un avion médicalisé qui coûte 3 millions de dinars. Un avion médicalisé, c'est un avion privé. C'est un avion médicalisé, il a une équipe médicale réanimative. Donc ils ont besoin d'un hôpital de l'hôpital 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 de l'hôpital. Nous connaissons ça, on ne le fait pas, mais par contre, on peut le se traiter, donc on le se traite avec d'autres, bien sûr, organismes qui font ça. Mais nous connaissons, on assiste le malade. Par exemple, Amorin, au lieu qu'il n'y a un avion d'hôpital de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital, nous connaissons un éviter de défaillir la marche interagérée dans le milieu de l'hôpital de l'hôpital. Nous interagérons aussi l'assistance des personnes âgées. Par exemple, les personnes âgées d'hôpital de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital, nous connaissons ça, on va se voyager chaque semaine, chaque semaine, on envoie des groupes de malades pour des soins, les chiens, toutes les personnes âgées, elles ne个ient pas, même si elles se reçoivent, on les fait gratuitement. On est obligé de passer par un devis prépayé. Il y a des maladies chroniques, mais il y a des maladies simples, c'est un soin de luxe. C'est un soin de luxe. Par exemple, on est conventionné avec des centres étrangers, par exemple en Tchécoslovaquie, en Espagne, en Allemagne, en France. On est conventionné pour des soins de luxe. Par exemple, il y a des soins asiatiques, il y a des soins discales, il y a des remise en forme, il y a des soins de luxe. Donc, on peut l'orienter avec les centres, bien sûr, avec qui on est conventionné. Donc, ce n'est pas spécialement les grandes maladies. Donc, on prend en charge. Après, donc, chaque pays, soit chez Moussen. Par exemple, on est avec le centre de Karl Vivary en Tchécoslovaquie. Par exemple, les Weginiens, comme ils sont connus par les auteurs malnés de Tsohins, qui sont reconnus à l'échelle internationale, par exemple, les Alicompte, par exemple, pour les soins ophtalmiques. Par exemple, il y a un strabisme, qui est une grande maladie, qui veut y aller se soigner là-bas. Donc, il n'y a aucun problème. Il y a des maladies qui ont des personnes en général qui ont des maladies, comme les autres, comme les autres, comme les autres, comme les autres. Par exemple, ils ont des maladies de France, ou l'Ispanne ou l'Allemagne. Par exemple, on le fait. Mais on est là qu'on a demandé à personne de ce qui est le cas. Chaque jour, on a un petit peu de vie. On a demandé à personne de ce qui est le cas. Voilà. Je vous remercie. Inch'Allah, on est juste à la première guerre, à la première guerre, à la première guerre. Il ne faut jamais désespérer. Il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution. Il faut toujours essayer. Attendez juste à la dernière minute. Il faut payer 10 000 €. Il faut faire des millions d'euros pour les Français. Il faut toujours faire des événements. L'événement, il faut faire des millions d'euros, les gens ne sont pas de mal à avoir 10 000 €. Il faut faire des millions d'euros. Il faut faire des millions d'euros. Il faut faire des millions d'euros. Il faut qu'il soit à l'aise, la dernière étape de l'arrivée. Parce que c'est ce qu'on appelle l'arrivée et l'arrivée. C'est ce qu'on appelle l'étranger et l'arrivée. Donc, il faut toujours essayer et demander. Il faut toujours être curieux. Il faut toujours essayer. Pour un autre avis médical, il faut toujours essayer. parce que si le week-y n'est pas ça fait-il y'a qu'à d'aquer d'aquer thiboura et qui n'a voulait maintenant il va se dire et ça va béditer thiboura insha'Allah Sous-titrage FR ?